Pour notre détour par les archives aujourd'hui, on revisite un pan de l'histoire agricole au pays. Le déclin de la production de tabac. Pendant des années, cette plante a fait les beaux jours des agriculteurs, notamment en Ontario, la plus grande région productrice au pays. Mais dans ce reportage de 1989, on sent la fin d'une époque. Reportage qui débute d'ailleurs par une mise en scène étonnante. Le plaisir de la nicotine. Un plaisir qui a perdu beaucoup de popularité au cours des dernières dix années, car des études tendent à démontrer qu'il peut sournoisement se transformer en emphysème, en cancer ou en problème cardiaque. Ce nouveau courant pro-santé constitue un tournant dramatique pour l'industrie du tabac. La consommation de cigarettes, diminuant de quelques pourcents chaque année, a forcé plusieurs tabaculteurs à abandonner cette production. En Ontario, le nombre de producteurs est passé de 2500 au début des années 80 à 1300 de nos jours, soit la moitié moins. La plupart de ceux qui ont quitté l'industrie ont trouvé d'autres emplois. La majorité ne sont plus agriculteurs. Certains ont essayé des cultures différentes, ce qui a tourné à l'échec. Et dans bien des cas, ils ont fait banqueroute. Beaucoup d'anciens tabaculteurs conduisent maintenant des camions ou travaillent à l'usine. Et certains sont sans emploi. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, les producteurs de tabac faisaient l'envie de tous, tant cette production rapportait bien. Quand Pierre Dion a commencé dans l'industrie du tabac à l'âge de 17 ans, c'était payant, même à titre d'ouvrier. Il gagnait 8 $ par jour, alors que pour son travail de cuisinier au Québec, il récoltait un maigre 20 $ pour une semaine de 60 heures. Autant le tabac représentait un avenir prometteur il y a 15-20 ans, autant aujourd'hui le tabac lui pèse comme un boulet à la cheville. C'est très difficile de rester dans le tabac parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir de bonne aide pour faire l'ouvrage. Les banques sont très dures pour avoir des emprunts, tout ça, parce qu'ils voient le tabac diminuer. C'est très, très difficile de continuer. La baisse du tabagisme au fil des ans est l'une des causes du déclin de cette culture. Dans les années 60, la moitié des adultes canadiens fumaient. En 1990, ce n'était plus que le tiers. Mais la concurrence internationale a aussi fait mal. Le tabac canadien était de bonne qualité, mais il était parmi les plus chers au monde. C'est sûr que de concurrencer d'autres pays producteurs en croissance, c'est un problème parce qu'ils peuvent produire du tabac pour moins cher qu'ici au Canada. Ils peuvent engager un ouvrier pour 30 $ le mois, alors que le même ouvrier reçoit ici 100 $ la journée ou presque. Empruntée aux Autochtones, la culture du tabac sur une base commerciale remonte aux années 1800 dans le sud de l'Ontario. Pendant longtemps, cette culture aura apporté prospérité à cette petite bourgarde. Aujourd'hui, les producteurs ont presque honte de mentionner qu'ils sont tabaculteurs. Quant à leur avenir, la partie est loin d'être gagnée. On craint que plusieurs doivent encore quitter la production du tabac. Au fil des ans, beaucoup de producteurs de tabac ont accepté des subventions pour se tourner vers d'autres cultures, leur terre sablonneuse étant d'ailleurs idéale pour la production de pommes de terre et d'asperges, notamment. Au Québec, dans la région de l'Annaudière, qu'on surnommait autrefois le pays du tabac, il ne reste plus qu'un seul producteur. En Ontario, on en compte encore 150.